C'est l'histoire d'un taxidermiste, un homme qui a passé sa vie à réinventer le réel, à récupérer les animaux morts et à recréer ce qu'il imaginait avoir été leur vie sans les avoir jamais connus. Donc quelqu'un qui joue avec les apparences et ce qui lui correspond bien comme activité, puisque c'est quelqu'un qui réinvente beaucoup le réel. Et pour ses enfants, c'est un homme qui est à la fin de sa vie, il va mourir, donc c'est le moment où les choses vont un peu se dire, ce qu'il ne s'est pas dit avant va un petit peu se dire, et encore pas beaucoup. Mais pour ses enfants, cette situation d'un homme qui est assez silencieux et qui a passé beaucoup de temps à recréer les choses n'est pas vécu pareil par le frère et la sœur. Le frère, il l'a fait avec, il a une vie assez facile et ça ne lui pose pas de problème. Tandis que la sœur, qui a juste deux ans de plus, elle n'est pas beaucoup plus âgée, a du mal avec ces silences-là. Et c'est elle qui va chercher à savoir un peu plus ce qui a pu se passer. Alors c'est un livre sur l'exil, en fait. Et l'emblème un peu de cet exil, c'est la girafe qui est enfermée dans la théorie du taxidermiste, qui ne pourra pas en ressortir parce que le socle et sa taille font qu'elle ne passe plus par la porte. Et c'est un peu une parabole de cet exil. Tous ces personnages sont en exil. Et Marianne, donc la fille aînée, retourne en Corse, dans le village de ses ancêtres. Et ce qu'elle espère y trouver, et qu'elle y trouve d'ailleurs, c'est cette rencontre avec le paysage, avec le minéral, avec le végétal, et surtout avec les traces. C'est-à-dire que ce qu'elle voit dans ce paysage, ce n'est pas tant ce qu'il est, que les traces de ceux qui y ont vécu avant, qui l'ont façonné, qui l'ont cultivé avant que le maquis ne reprenne ses droits. Et donc c'est vraiment un roman que j'ai voulu géographique, sur comment on choisit sa place dans le monde, finalement. Cette taxidermie, il y a cette notion de frontière avec la peau, l'intérieur et l'extérieur qui m'intéressait aussi, et qui finalement correspond au personnage. C'est-à-dire que quand un auteur travaille un personnage, on travaille autant l'intérieur que l'extérieur, et finalement ce qu'on y met à l'intérieur, c'est un peu ce que fait le taxidermie pour redonner une illusion de vie à ces animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada